Bonjour, ici Ève Duranceau, vous êtes sur le tapis rose de Catherine. Cette semaine, nous sommes au Complexe excentrisse pour vous présenter le dernier film de Denis Côté avec Nicolas Canuel, Ève Duranceau et aussi Normand Lévesque. Allons rencontrer le réalisateur pour Elle veut le chaos. Bonjour, Denis Côté. Salut. L'histoire du film Elle veut le chaos raconte quoi exactement? Ça, c'est la question qui tue. En fait, c'est un film, j'aurais envie de détourner un peu ma réponse, mais c'est un film de cinéma. C'est-à-dire, ça m'ennuie un peu de toujours dire un film, ça raconte ça, puis le film, c'est sur tel sujet. Le film est un peu créé en réaction au film à sujet. On ne peut pas sortir d'elle veut le chaos et dire ça, c'est sur les problématiques socio-économiques. Allez, Caralie! Belle visite. Avez-vous vu quelque chose? Avez-vous vu la police? Au niveau de l'histoire, bien là, j'ai créé une espèce d'histoire en trous. C'est-à-dire que le plaisir du film, c'est pour le spectateur de remplir les trous dans l'histoire. Et puis, bon, en gros, c'est l'histoire d'une jeune femme de 25-30 ans qui vit entourée de mâles peu recommandables. Là, je ne peux pas te parler longtemps parce que mes parents ont besoin de téléphone. Mes boules sont grosses. Toi, t'as-tu tes grosses mains? Qu'est-ce qu'il vous a dit, Denis Côté, quand il vous a vendu le scénario? Comment il ne m'a pas vendu le scénario? Il m'a expliqué... Bien, j'avais travaillé dans un film qui s'appelle Dans les villes de Catherine Martin, puis c'est un rôle où je ne parlais pas. Donc, lui a été frappé par la tristesse de mes yeux, au naturel. Donc, il m'a approché en me parlant de ça, puis en me parlant qu'il cherchait une sorte de beauté un peu plus sauvage pour son personnage principal. Puis, bon, évidemment, il m'a expliqué que c'était du cinéma d'auteur, que ça allait être un univers particulier, tout ça. Mes films en général, j'attends un spectateur actif. Un spectateur qui est prêt à travailler. Puis ça, c'est peut-être quelque chose qui est de moins en moins à la mode de demander ça, tu sais. C'est un film qui ne révèle pas beaucoup d'informations aux spectateurs, et puis le plaisir, c'est de cacher des choses aux spectateurs. Puis moi, dans mes dialogues, j'avais quelques moments explicatifs. On expliquait des choses par les dialogues, ce qui est assez terrible. C'est assez maladroit de faire ça. Puis je me souviens que Jean-Barbe est arrivé, puis lui, il m'a tout dégraissé ça. On a ramené ça au plus bas des nominateurs communs, des dialogues très simples. Très, très proche de la Terre, donc un gars comme lui m'a vraiment aidé. Un film en noir et blanc, est-ce qu'on a un choc après, quand on revoit le film, qu'on a tourné, évidemment, vous vous voyez en couleur, et puis qu'après, on voit le film en noir et blanc, est-ce que ça vous a donné un petit choc? Non, pas tant, parce que je dirais, on dirait que je l'imaginais en noir et blanc aussi. Même quand vous tourniez? Oui, il y avait quelque chose de... Non, ça marchait, en fait. Le seul choc, c'est dans la beauté des images en noir et blanc, parce qu'ils ont vraiment bien travaillé le noir et blanc. C'est ça que j'ai appris au courant du processus, en fait, qu'il y a différentes sortes de noir et blanc, tout ça, puis ils sont vraiment allés chercher quelque chose d'assez contrasté. Est-ce qu'on fait un film minimaliste, réaliste, parce qu'on y croit, puis c'est ce qu'on veut, ou par manque de budget? C'est de la rigueur, c'est du cinéma, tu sais, une discussion entre deux personnes, je ne vois pas pourquoi on devrait tourner ça dans quatre angles, puis décider au montage, c'est réfléchir au bon plan, comment tourner ça, puis c'est tout, pas de gras, tu sais. Ça fait que c'est un mélange de vouloir être rigoureux, et oui, des fois de petit budget, c'est normal. Elle veut le chaos, c'est un film qui peut-être peut être difficile d'accès, parce que des fois, on peut vivre de l'incompréhension face au scénario, ce n'est pas toujours clair ce qui se passe dans le film. Cependant, c'est un film qui a une très belle photographie et qui renferme une belle composition des images. Sur ce, je vous souhaite bon cinéma. Je m'autocritique facilement, tu sais, on pourrait être ici pendant une heure, puis tu me déballerais tous les défauts du film, puis ensemble, on en parlerait, tu sais.